Bonjour, que penseriez-vous d'un ministre de la Santé qui, face à une épidémie qui touche le gros de la population de son pays, refuserait de prendre en considération un remède efficace et bon marché ? Eh bien, c'est ce que font les hauts responsables de notre société dans le domaine des langues. Dès que la barrière des langues se manifeste, la quasi-totalité de la population souffre de handicaps linguistiques ou d'une forme d'aphasie, au moins légère, et on ne fait rien, alors que le remède existe, mais il est tabou. Ce remède, je l'ai vécu, je l'ai pratiqué et j'ai pu en apprécier l'excellent rapport qualité-prix. Il s'agit d'une langue qui est née des échanges entre personnes de régions extrêmement lointaines, diverses, si bien qu'elle est tout à fait adaptée aux situations interculturelles. Tout le monde s'y sent à l'aise parce qu'elle respecte à 100% la tendance fondamentale du cerveau humain cherchant à s'exprimer, c'est-à-dire qu'on peut généraliser toute forme ayant une fonction grammaticale ou exprimant un rapport de sens entre deux concepts. Ce n'est pas le chinois, rassurez-vous, mais c'est une langue qui, comme le chinois, consiste en blocs invariables qui se combinent à l'infini, comme des légos. Cette langue s'est répandue sur toute la surface du globe sans que les politiciens, les médias ou même les linguistes ne s'y intéressent. Depuis son apparition sur la scène mondiale, elle n'a jamais cessé de se propager, mais à un rythme forcément très lent puisqu'elle est taboue. Il y a maintenant des gens qui la parlent dans plus de 120 pays. Au début, cette langue n'avait pas d'autre nom que langue internationale, mais le public n'a pas tardé à lui attribuer le pseudonyme du jeune homme qui a lancé le projet, et on l'appelle maintenant Esperanto. J'ai assisté à des centaines de réunions internationales utilisant l'anglais, à des centaines de réunions internationales avec interprétation simultanée, et à des centaines de réunions internationales en Esperanto. Eh bien, croyez-moi, les seules où la discussion soit vraiment vivante, spontanée, fluide, sans jamais d'un père dû à la langue, sont les réunions en Esperanto. Tout le monde s'y sent à l'aise. Forcément, parce que quand on fait ce qu'on est génétiquement programmé pour faire, tout se passe beaucoup mieux que si on doit slalomer entre des milliers d'obstacles qui contrarient votre mouvement naturel. Eh bien, en plus, dans cette langue, on se sent respecté, parce qu'il n'y a jamais à se plier à des contraintes arbitraires qui n'apportent rien à la communication, et qui sont tout simplement celles d'un peuple étranger. En plus, le fait que chacun sait que tout le monde a dû apprendre la langue, puisque c'est une langue étrangère pour tout le monde, contribue à ce sentiment d'égalité. On est tous sur le même pied. Il y a quelque chose qui tient du miracle dans l'Espéranto. Chacun parle la langue avec son accent, avec une identité bien marquée, avec l'influence de sa langue maternelle. Et pourtant, tout le monde se comprend, et personne ne se sent jamais ridicule ou inférieur. La phonétique de la langue est telle que les différences d'accent ne gênent absolument pas la compréhension. Par exemple, pour dire « je l'ai appris vraiment rapidement », un français dira « mi gin lernis verre rapide » en anglais « very rapide mi lernis gin » en italien « mi gin lernis verre rapide » et en polonais « gin mi lernis verre rapide » et tout le monde trouve normal que chacun prononce ou formule sa phrase à sa façon parce qu'il n'y a pas un peuple qui puisse dire « ce qui est juste, c'est mon système à moi ». Et l'expérience de 120 années d'utilisation d'un bout à l'autre de la planète a prouvé que cette liberté dans la façon d'exprimer sa pensée n'a aucun inconvénient du point de vue de la compréhension. Vous voyez, ce qui différencie l'espéranto des autres langues c'est qu'en espéranto, il n'y a jamais de réflexe second à installer dans le cerveau pour inhiber des réflexes premiers. Résultat pratique, au bout de six mois vous avez atteint un niveau qui demande une demi-douzaine d'années dans une autre langue. Et quand vous parlez, vous n'êtes pas tout le temps en train de vous demander « mais est-ce que la forme qui me vient à l'esprit est la forme juste ? » ou « comment faut-il prononcer ce mot ? » L'espéranto, je l'ai personnellement pratiqué dans le monde entier à une époque de ma vie où j'ai beaucoup voyagé notamment pour l'OMS je l'ai parlé avec des habitants du pays au Japon, en Hongrie, en Ouzbékistan en Lettonie, au Brésil, enfin, que sais-je et toujours je l'ai trouvé beaucoup plus efficient et beaucoup plus agréable que l'anglais ou que le passage par un interprète. En tant qu'ancien traducteur, je peux témoigner que c'est une langue de traduction particulièrement souple et exacte. Il est beaucoup plus précis que l'anglais et de ce fait-là, se prête beaucoup mieux à la traduction des textes scientifiques et juridiques. Il a une littérature originale qui vaut bien celle des autres langues pendant le premier siècle de leur existence en tant que langues écrites. Et il se prête très bien à l'humour. Et en plus, c'est une langue qui permet l'expression spontanée des sentiments et des émotions beaucoup mieux que n'importe quelle autre langue étrangère. Tout simplement parce que ce qui vous vient spontanément à l'esprit n'est jamais inhibé par une expression d'exception, une règle de grammaire compliquée ou une dérivation irrégulière. En espérant tout, si vous savez dire l'une, vous formez vous-même lunaire selon un système qui ne comporte pas de piège. De même, à partir de commencer, vous formez initial, de parler oral ou de désarmement, etc. Ça vous donne un vocabulaire qui se forme par combinaison d'éléments et qui est à la fois riche et expressif sans surcharger la mémoire. Depuis 1985, il n'y a pas eu un seul jour sans qu'il n'y ait quelque part dans le monde une session, un séminaire, un colloque ou un congrès international en espéranto. L'espéranto est beaucoup utilisé sur Internet. Il y a une version en espéranto de Google et aussi une de Wikipédia qui est, par le volume d'articles, l'une des 15 premières langues. Un des intérêts de l'espéranto, surtout pour les enfants et les jeunes, c'est que c'est une langue qui favorise l'apprentissage des langues étrangères. Ça a été ma première langue étrangère. Il m'a donné le goût des langues et le goût des cultures exotiques. Et il m'a énormément facilité les apprentissages linguistiques, au point que, comme vous le savez, je suis devenu quelqu'un qui, pendant une partie de sa vie, n'a eu comme source de revenus que la traduction et l'interprétation. Pour guérir le monde de l'aphasie généralisée dans laquelle nous sommes tous plongés dès que nous sortons de notre sphère linguistique, il suffirait d'une action coordonnée entre les États pour enseigner l'espéranto dans toutes les écoles du monde, avec une recommandation faite aux adultes de consacrer par jour dix minutes, donc moins que ce qu'il faut pour faire un sudoku ou un mot croisé, pour acquérir les bases de la langue. Ça suffirait pour déclencher la boule de neige qui, à terme, changerait complètement le paysage linguistique de la planète, dans le sens de plus de justice, plus de bon sens, une meilleure compréhension générale dans tous les domaines et une meilleure utilisation de l'argent des contribuables. Le professeur d'économie, François Grin, a calculé que si l'Europe adoptait l'espéranto, ça représenterait une économie annuelle de 25 milliards d'euros. Voilà, vous êtes sceptiques peut-être, vous ne me croyez pas, c'est tout à fait normal, mais vous savez, quand on a vécu un miracle, eh bien, on sait qu'il est bien réel. Si vous avez des objections, des questions, vous pouvez toujours me les adresser. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'ici et au revoir, ou comme on dit en espéranto, dis revido, ou simplement dis. Sous-titrage ST' 501